Bonsoir, Michel Théroux. Alors, la Ville de Drummondville, en mai 2017, a voté une résolution pour demander une dérogation au règlement sur le prélèvement et la protection de l'eau, communément appelé RPEP. On se souvient, dans le but d'augmenter les distances séparatrices entre les sources d'eau potable et les puits de forage pour extraire les gaz de schiste. Ce faisant, la Ville s'est jointe à plus de 350 autres municipalités qui ont eu le courage d'adresser la même demande de dérogation au ministre responsable du développement durable, etc. Le comité de pilotage formé des maires de 10 municipalités du Québec convoque prochainement les municipalités signataires de la fameuse résolution à une conférence appelée « Conférence Drummondville 3 ». Il y a bien COP 21, COP 22, COP 23. Nous, ces conférences Drummondville 1, 2, et maintenant nous sommes rendus à 3. Dans le but de faire le point sur la démarche entreprise, et ce, en lien avec la loi sur les hydrocarbures, la loi 106 de décembre 2016, et les projets de règlement de septembre 2017 que vous avez commentés dans votre conférence de presse. Le comité de pilotage est soutenu dans cette entreprise par plusieurs scientifiques, dont Marc Brunmans, docteur en biophysique, Marc Durand, docteur en géologie et ingénieur, Chantal Savaria, ingénieure, hydro-géologue et spécialiste des contaminations par hydrocarbures, Céline Marier, biologiste, et Richard Langelier, juriste et sociologue. Je tenais à faire le tour de tous ces gens formidables. Alors, la conférence Drummondville 3 se tiendra samedi le 24 mars prochain à Drummondville, à l'hôtel universel. À titre de maire de Drummondville, là, je ne vous dis pas préfet, rien, à titre de maire de Drummondville, ayant adopté la fameuse résolution concernant la demande de dérogation du RPEP, participerez-vous ainsi que vos conseillers à cette conférence? Bien, on a reçu, on a été informé cet après-midi, là, on a eu, lors de notre séance de travail, l'invitation. On a demandé aux gens de vérifier leur agenda et de nous revenir. Alors, dans une des prochaines séances, s'il y a des gens délégués, on le fera, là, c'est bien, s'il y a des coûts, je ne sais pas, s'il y a des coûts, il faut le faire, s'il n'y a pas de coûts, donc vous allez l'attendre. Donc, 75 $ par élu. Donc, s'il y a des conseillères ou des conseillers qui sont délégués, à ce moment-là, cette rencontre-là, vous aurez la résolution ici. Merci. Pour le maire, il n'y a pas de résolution nécessaire. Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Allez-y, vous voulez nous payer ça? Il y en a plusieurs. OK. Parce que je pense que c'est le dossier de l'air. Parfait. Bien, en tout cas, on a reçu l'invitation et on va la considérer. On en a discuté cet après-midi, là, en fonction des différentes demandes d'agenda et des réalités de chacun. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Sous-titrage ST' 501